... ... ... ... ... ... ... Je m'appelle Samuel Deneau, ça fait 31 ans que j'observe les zwozats. Il y a l'ornithologue biologiste, mais il y a aussi l'ornithologue amateur. Je suis un peu les deux en même temps. Je fais des études écologiques, des études d'impact, des analyses de potentiel d'espèces en péril. Ma passion pour les oiseaux a commencé, j'avais 12 ans. Il y avait des affiches d'oiseaux dans le fond de ma classe en sixième année. À partir de ce moment-là, je me rappelle de me dire je veux tous les voir. Un peu comme un enfant aujourd'hui, je dirais je veux tous avoir, les Pokémon, moi je veux avoir tous les oiseaux. Quand je vais observer les oiseaux, c'est aussi un prétexte pour être dehors, puis être littéralement dans le moment présent aussi. C'est quelque chose de profondément relaxant pour moi. On est au Domaine Saint-Paul à l'Île-des-Sœurs. C'est depuis longtemps considéré comme un des bons sites d'observation d'oiseaux dans la région de Montréal. C'est le travail de dit des forêts. Je pense que c'est un des plus hauts champs d'oiseaux au Québec. C'est la buzaine-pourlette qui se manifeste, qui est un des autres oiseaux de proie qui niche ici. On est en train d'observer un grand-duc. Moi, ça fait à peu près 20 ans qu'on n'avait pas vu à l'Île-des-Sœurs. Non seulement c'est possible de faire de l'ontologie à Montréal, mais il y a une diversité qui est quand même assez impressionnante, qui est due notamment à la présence du fleuve, mais aussi à la présence d'un bon réseau de parcs nature. Juste le Mont-Royal au printemps, c'est un de mes endroits préférés pour observer les oiseaux. L'Arboretum Morgan dans l'ouest de l'île de Montréal. Dans l'est de l'île, on a le parc nature de Pointe-aux-Prairies. Dans le cycle, on a le parc nature de l'île de la Visitation. Moi, je pratique l'observation d'oiseaux 12 mois par année. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont meilleurs que d'autres, qu'on appréhende. La fin mai, c'est comme, moi j'appelle ça le Noël des oiseaux, c'est là qu'il y a la plus grande diversité d'oiseaux. En une journée, des fois, c'est possible de voir au-dessus de 100 espèces d'oiseaux autour de Montréal. J'ai l'impression, des fois, que les gens n'ont pas confiance qu'on a une aussi belle diversité d'oiseaux aussi proche de chez nous, pratiquement dans notre corps. Je dirais, à commencer, c'est observer, prendre des notes, en profiter. Il y a des oiseaux qui nous interrompent.